poursuivre la conférence de presse de la ministre de l'éducation, c'est à vous, bonjour. Bonjour Tia, bonjour à tous, nous pourrons en direction dans quelques instants, MITD House poursuivre la conférence de presse de la ministre de l'éducation, Lila David-Ducan-Lutschman. Je suis présente aujourd'hui à cette conférence de presse. Je vous rappelle qu'une semaine d'avant, quand vous faites vos conférences de presse, je m'ai annoncé que l'école pourrait prendre full-fledged en présentiel le 2 février avec tous les élèves à l'école en même temps. Et je m'ai aussi annoncé qu'ils prennent un nouveau protocole sanitaire qui peut être envoyé à toutes les écoles et qui nous demande à ce que tout le monde respecte cette consigne sanitaire là, parce qu'il est quelque chose de très important. Mais je m'ai aussi dit qu'il y a un comité technique au ministère qui peut travailler depuis quelques temps lors de la situation dans le secteur éducatif et bien une mesure qui mise en place. Et ce comité-là s'est supposé remettre ce rapport la semaine dernière, le rapport Finsomet, le rapport Finsomet, le rapport Finsomet aussi présenté au Conseil des ministres et aujourd'hui, Mopovine donne-nous une décision qui le gouvernement Fins prend suite à l'analyse de la situation qui peut prévaloir dans le secteur éducatif. Nous, premièrement, laissez-moi dire aux autres qui ont une décision qui le gouvernement Finsomet prend et ensuite, Mopovine donne-nous une bonne explication sur comment nous devons faire cette décision. Le gouvernement Finsomet décide pour étendre l'année scolaire 2021-2022 jusqu'en novembre. Deuxièmement, pour repousser tout bon assessment, bon examen qui est non de grade 1 à grade 13 à octobre-novembre 2022. Et la troisième décision, c'est le retour vers le calendrier qui nous tient en avant Covid, c'est-à-dire janvier à novembre à partir de janvier 2023. Ça, c'est la décision que le gouvernement Finsomet prend au Conseil des ministres vendredi. Le rapport technique, c'est-à-dire qu'il prend en considération certains points, et on va mettre de l'avant le point qui finit présenté. Premièrement, le nombre de jours d'école en présentiel qui finit est non depuis le début de l'année scolaire jusqu'à ce jour. On vous rappelle qu'en juin 2021, à la rentrée, nous tenons une classe en remote learning mode, c'est-à-dire online et à la télévision, à partir du 14 juin, et ça tient continué jusqu'au 2 juillet. À partir du 5 juillet, nous t'y reprends une classe en présentiel, et, mais seulement, tous les élèves partent en même temps, et tu as une classe en présentiel qui t'y fait en alternance, c'est-à-dire, certains suivis sur deux jours, et d'autres sur trois jours. Et cela finit continué jusqu'au 9 novembre, quand la situation épidémiologique s'est changée à Maurice, s'est commencé dans beaucoup de cas, nous tient switch to remote learning mode, encore une fois, jusqu'à la fin, c'est-à-dire vers le 17 décembre. Ensuite, nous finit prévoir qu'en janvier, les cours remote learning pour continuer, et nous finit préalé. Et la dernière fois, on a annoncé que les classes nous reprennent en présentiel à partir du 2 février. Quand nous prenons considération cela, nous trouvons que, premièrement, finit non seulement une moyenne de 44 jours en présentiel pour les deux trimestres, le premier et le second trimestre. Et une moyenne de 44 jours qui fait à peu près seulement 39 % du nombre de jours qui nous payent à Tannes, parce que c'est 44 jours sur 112 jours les deux premiers trimestres. aussi le comité fait un travail sur le curriculum coverage avec 44 jours en présentiel, avec la fermeture des écoles pour quelques jours à maître prise parce qu'il tient à mon cas d'élèves positifs ou d'enseignants positifs, avec mon professeur qui tient à besoin d'aller en isolation parce qu'il tient en contact avec un collègue qui tient positif, avec mon élève qui tient à besoin d'aller en isolation parce qu'il tient à quelqu'un dans la classe qui tient positif. Mon cours à l'école tient extrêmement perturbé malgré le fait qu'il tient à mon classe au présentiel. Maintenant, avec l'apport du online learning, online teaching, quand nous guettons le syllabus coverage, les taux autour de 50%. Et avec cela en tête, nous faisons aussi énormément de discussions avec les stakeholders, les enseignants, les recteurs et le comité dit à nous qui la majorité des élèves de l'état de préparation pas correct et la majorité des élèves pas prêts pour prendre les examens de fin d'année dans quelques programmés pour mars-avril. Alors, c'est pour assurer que tous les élèves complètent leur programme d'études dans un premier temps, assurer qu'ils soient capables, prêts et à prendre leur examen en confiance, nous finissons d'essayons pour étendre l'année scolaire jusqu'en novembre. C'est là pour permettre à ces élèves complètent le programme d'études, mais aussi assurer que quand je retourne à l'école, quand je reprends le chemin de l'école et qu'ils retournent à l'école, ils sont prédisposés à continuer cet apprentissage. Ce qui veut dire quoi? Quand ils élèvent, ils restent en dehors de l'école pendant si longtemps. Quand ils ne pas finissent le contact direct avec les enseignants pendant une longue durée. Quand ils ne pas finissent connectés à la vie scolaire telle qu'ils étaient habitués pendant si longtemps, il est important qu'ils nous donnent un temps d'adaptation pour assurer qu'ils sont capables, reprennent avec un équilibre émotionnel correct. Deuxièmement, nous obliger aussi à assurer qu'ils remis à niveau, qu'ils enseignent, assurer ce qui s'est passé pendant ce temps qu'ils étaient à la maison, aide les élèves à faire une évaluation des acquis avant qu'ils ne soient capables de continuer le programme d'études. Tout cela, ça demande du temps. Nous pensons qu'une fois à l'école et que les enseignants reprennent tout ce bon point-là, faire sa remise à niveau-là, assurer que les élèves sont prêts pour continuer ce programme d'études, ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils sont capables de continuer. Et c'est pour cela qu'ils nous font donner les élèves le temps. Les décisions font toujours prendre en gardant en tête l'intérêt des enfants. Quand nous dire qu'ils ont une restanteur de l'école, il est important aussi qu'ils nous dire qu'ils nous donnent sa possibilité de reconnecter. et il est beaucoup plus juste qu'ils nous permettent à ce moment-là de compléter ce programme avant de prendre l'examen. Autre chose aussi, c'est que l'année dernière, mes élèves tiennent promu dans des classes sans qu'ils nous fassent une évaluation. Au début de cette année scolaire, c'est-à-dire de juillet, de juin, à ce jour, il n'y a pas une possibilité de faire une évaluation des élèves. Et alors, il est important de remettre un niveau qui nous est déjà là, reconnecter les enfants à l'école et aussi assurer qu'ils sont capables de couvrir ce programme d'études sans mettre l'accent seulement sur les examens, permettre que la réforme qui nous est amenée, le développement intégral de l'enfant, assurer que tout le programme qui nous prévoit pour qu'ils sont capables de compléter. Alors, il y a aussi un point important qui nous doit garder en tête, nous l'assurer que tout bon écolier, tout bon étudiant à Maurice, ils ont une base solide. Et il ne suffit pas d'aller faire une année à l'école ou bien qu'ils sont couverts l'année pour dire que les enfants font un bon acquis. Nous l'assurer que ces enfants-là ont une base solide, qu'ils ont une couverture de programmes adéquates pour qu'ils soient capables à partir de là de continuer ce bon apprentissage, continuer ce bon étude. Il est important aussi qu'ils me disent qu'ils continuent nous faisons penser qu'ils ont une possibilité de prendre après. Et c'est pour cela qu'il est important qu'ils nous donnent sa possibilité, sa opportunité couvert ce programme, prépare ce programme adéquatement avant de prendre les examens. Nous sommes tous conscients qu'ils ont un résultat, surtout pour ceux qui regardent 11, ils sont déterminants parce qu'ils sont capables de laisser leur parcours futur. Alors nous les donnent les enfants la possibilité de couvrir ce programme et de faire bien dans leur évaluation et dans leur assessment. Il est important aussi qu'ils nous souviennent qu'ils sont les enfants qui sont à l'école maternelle, qui sont en pré-scolaire, ils sont aussi pour continuer ce cours jusqu'à la fin de l'année parce que l'admission dans grade 1 de l'année prochaine pour faire en janvier. Quand l'UPE repousse les examens en novembre et que tous les élèves et les récits complètent ce programme composé en novembre, à ce moment-là, le scholarship listing, le laureate scheme pour appliquer pour les examens qui prennent lieu en novembre. Nous finissons déjà discuter avec Cambridge. Cambridge finit d'accord pour repousser les examens qui nous tiennent pour faire en janvier en novembre 2022. Et là, nous sommes conscients qui, quand nous faisons le survey, nous connaissons la majorité des élèves pas d'ici, pas prêts pour prendre les examens là, mais nous sommes conscients aussi qu'il y a un certain nombre d'élèves qui ne fait l'effort, qui n'envie de prendre les examens en avril, ce sont les élèves-là, tout comme c'était le cas de l'année précédente, pour capables de prendre les examens, mais, bien sûr, privément. C'est là pour la Forme 5 comme pour Higher School Certificate. Ce moyen important qui me dire aussi que les cours de l'OSX vont commencer en janvier 2023. Nous pouvons permettre les élèves qui en vial composent privément, prennent les examens et cette année-ci, exceptionnellement, le gouvernement pour offrir le subside pour les élèves, pour les candidats qui voulaient prendre le subside chez les fils d'examen en jeun. Mais seulement, il m'a besoin de souligner que le programme de subside pour les fils d'examen n'est applicable à un élève qu'une fois. Alors, si l'élève ne prend les enjeun, il n'est pas pour capables de ré-bénéficier de ce subside-là en novembre. Avec le changement qu'il nous a apporté, à part le point qu'il les élèves complète le programme d'études avant d'aller prendre les examens, nous pouvons aussi avoir la possibilité de faire tout le programme d'études qu'il nous obtient et non, tout le rôle de l'Education, tout le bon des autres programmes, tout le bon des autres projets à l'école d'une façon correcte. Parce que nous nous sommes d'accord que l'éducation y comprend beaucoup plus que seulement les examens. Tout le bon règlement qui est l'entrée à l'âge qui est capable de faire ça à l'école, à l'âge d'admission, tout cela nous prend en considération, nous prend en considération, nous permet de le bon règlement qui besoin. Nous sommes conscients que l'année prochaine, les élèves, quand je termine ce programme d'études en novembre et qu'ils prennent l'examen, je suis dans les meilleures conditions l'année prochaine pour que je entame cette prochaine année. Et là, il est bon qu'il m'a dit aussi qu'il est conscient que l'admission en grade 1 l'année prochaine pour qu'on prend les élèves qui pour finir 5 ans entre juin de cette année-ci et janvier de l'année prochaine. Alors, tout cela nous prend en considération, tout cela nous finit prévoir. Alors, comment nous dire tout bon examen pour envoyer. Alors, laisse-moi prendre le primaire maintenant. Le primaire est dans PESAC, les examens de PESAC aussi pour faire en octobre, pour repousser. Et le module Papers qui nous apprennent avant pour grade 6 pour faire en juillet, fin juillet. les examens finales de PESAC prévient en lieu en octobre 2022 et même pour grade 5 le module assessment pour faire à la fin de septembre 2022. Au secondaire, nous aimons la NCE, l'examen National Certification Education et l'éducation l'éducation et l'éducation l'éducation en octobre et bien sûr, il n'y a pas besoin d'oublier que tous mes élèves, je suis un tout bon élève du extender programme pour la première fois et là, on nous donne le temps pour le couvert à ce programme et qu'ils se préparent mieux pour ce mandat l'examen. Merci. Ceci dit, nous tenons à faire ressortir qui nous devons toujours mettre en phase le développement intégral des enfants et nous, nous sommes conscients qu'avec ce calendrier qui est étendu jusqu'en novembre, nous pouvons gagner le temps pour faire tout le bon projet qui nous prévoit avec eux, surtout quand nous cause développement intégral, nous cause holistic education, tout le bon projet et le bon programme qui nous tient pour faire avec nos élèves, nous pouvons permettre cela passer correctement. et un autre point qui est intéressant à noter, c'est que quand les élèves vont continuer là jusqu'à la fin de l'année, bien sûr, je pourrais non bonne break, pour une bonne break pour les congés de Pâques en avril, pour une bonne break en hiver, en août et bien sûr, l'année scolaire pour prendre fin en novembre. Métire content reprend rapidement les décisions les plus importantes qui nous finissent annoncer aujourd'hui. Premièrement, le gouvernement finit décider pour étendre l'année scolaire jusqu'en novembre. Deuxièmement, nous finit décider pour reposer tous les examens tous les évaluations en octobre-novembre. Et troisièmement, le calendrier scolaire pour retourner à la formule avant COVID, c'est-à-dire janvier à novembre. Et cela pour débuter à partir de janvier 2023. Et là, c'est une bonne question. le poids prête à répondre à cette bonne interrogation. c'est-à-dire qui a lieu au cours des semaines qui finissent passer depuis juin de l'année dernière. Et le comité technique il vient de l'avant avec un point que le coverage finit faire jusqu'à à peu près 50% du curriculum du premier et second trimestre. qui veut dire qui veut dire qu'il y a une bonne quantité du curriculum qui n'est pas fin couvert. Et alors, pour le besoin, prendre tout cela en considération. L'année peut étendre, l'année scolaire 2021-2022 qui commençait en juin pour étendre jusqu'en novembre. Et moi, je me disais tout à l'heure qu'il y a comment les élèves finissent en dehors de l'école pendant si longtemps et qu'il y a un travail à être fait à l'école avant qu'il nous recommence de continuer avec le programme. Alors, ce qu'il y a besoin de faire, premièrement, c'est permettre à ce qu'il y a des enfants de réadapter avec le milieu scolaire, avec la vie scolaire, assurer à être remise à niveau et ensuite, bien sûr, atteindre, voir, évaluer les acquis des enfants et là, nous, commence le programme d'études. Parce que le professeur pour besoin, bien sûr, assurer qu'il y a des élèves prêts pour continuer le travail d'études. C'est une continuation du travail, mais après, une remise à niveau, après une évaluation des acquis. un élève qui prend sur l'examen en avril parce qu'il a senti qu'il y a envie de faire un essai, parce qu'il y a chaque année, nous, un groupe d'élèves qui fait un lit, mais les examens qui nous font une base nationale font repousser en novembre et le scholarship listing pour faire à partir des examens de novembre ce qu'il nous dit à nous c'est que l'élève qui a envie ne prend pas aux examens il ne peut pas le prendre, il n'est pas capable de faire chaque année, il y a un groupe de élève qui fait mais l'avantage qu'il peut gagner cette année-ci parce qu'il finit dans une condition assez difficile avec le COVID et tout, le subside ne peut pas faire l'île pour ceux qui sont intéressés, prendre l'île à ce stage-là, parce que certains préfèrent prendre l'île en novembre quand on se compose avec toute la bande d'élèves ça va dépendre de l'élève du candidat Vous connaissez, moi expliquez quoi on va faire L'année scolaire, tu peux terminer en avril, les examens du point de vue jusqu'en août jean-août jean-juillet-août Tout ce qu'il nous peut demander c'est une extension et nous peut étendre l'année par six mois Bien sûr, le COVID nous perturbe beaucoup de choses à travers le monde pas seulement à Maurice mais nous devons adapter à cette situation-là Personne n'est pas content que le COVID est là mais malheureusement, il est là et nous devons adapter et connaître comment nous pouvons faire des difficultés comment nous pouvons adapter à une situation quand nous ne pouvons aucune visibilité nous ne pouvons pas qu'on ait qu'ils n'appliquent devant mais nous, nous devons faire de sorte à ce qu'ils nous mettent toutes nos conditions-là pour que les élèves réussissent Le syllabus de Cambridge nous ne pouvons aucun contrôle Cambridge est dans une condition difficile il y a aussi une special consideration mais le syllabus ne change pas Nous, notre réponse pourrait voir faire un de-loading de certains papiers parce qu'ils n'utilisaient pas suffisamment de temps pour que les élèves couvrent le programme Maintenant, la question de de-loading au niveau de PSAC et NCE n'est pas posée Bien sûr, mon professeur pour faire sa remise à niveau après, nous pourrons un bon feedback mais la question de de-loading ne se pose plus maintenant parce que le de-loading nous fait un lit en tenant compte du fait qu'il n'y a pas de cédant les temps pour les élèves compléteries c'est quand l'examen tu peux faire en avril Tout le temps, comme d'habitude en principe, au niveau de septembre pour ceux qui ne vont prendre part aux examens de novembre en principe, c'est autour de septembre début de septembre C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cédant les temps est-ce qu'il n'y a pas de cédant les temps est-ce qu'il n'y a pas de cédant les temps Nous faisons une communique avec Cambridge tous les papiers Alors, les papiers qu'ils veulent faire pour nos élèves pour avoir les bords en novembre Et vous avez un an aussi ça vient d'un client ? Oui, bien sûr parce que Cambridge il y a des vols aussi vis-à-vis de nous Le travail Nous faisons une dispute avec Cambridge pour pouvoir transférer tous les bords enfin, nous pourrons l'examen qui nous devons prévoir pour faire les bords en novembre Est-ce que l'exception qu'il y a de l'œil qui est déjà à la barre de l'école pour rentrer est-ce qu'il va falloir pour faire les bords en novembre ? Pardon ? Est-ce que l'exception qu'il va falloir pour faire les bords en novembre ? Non Ben voilà Là, c'est arrivé Au fait, c'est une bonne raison qu'il fait une plus nouvelle ça Les travaux pratiques les cause de travail Les élèves ne sont pas capables de faire les bords mais maintenant bien sûr avec la reprise des classes et c'est dommage comme prévu bien sûr nous parlons pour besoin de ça mais de toutes les façons toute bonne facilité liée à la pandémie Cambridge ne peut pas faire l'ISIS pour mourir ça mais faire l'ISIS à travers le monde et dépendant de la situation et alors bien sûr les élèves si jamais la condition perdure comme on était là les mesures que Cambridge prend elles appliquent à tous les pays où les élèves prennent les examens Cambridge d'autres questions Nous fait encourage tous les élèves à faire vacciner ce n'est que pour les élèves ayant 18 ans qu'ils nous demandent d'apporter ce papier pour le reste des élèves pour l'ensemble des élèves nous puis encourager d'eux faire eux-mêmes vacciner d'ailleurs les données du programme de vaccination bien claires il y a un engouement pour les vaccins et les élèves en grand nombre peuvent venir faire vacciner certains jours plus de 2000 élèves par jour on a dit que les élèves doivent se faire vacciner mais bien sûr et non bonnes mesures à suivre mais là pour les élèves de moins de 18 ans on leur demande tous à se faire vacciner vous connaissez la situation par rapport de ce qu'il y a peut être révisif si vous n'avez plus de la situation que vous n'avez plus de la situation que vous n'avez plus de la situation bien pareil que moi moi aussi je n'ai aucune visibilité de qui peut arriver devant nous tous le High Level Committee le gouvernement nous sommes ensemble nous tous nous suivent de près qui peut passer malheureusement personne d'entre nous n'a pas qu'à dire moi qui peut arriver demain mais c'est bon nous nous prépare nous 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 prépare nous nous prépare nous pour faire depuis le début de l'année scolaire c'est-à-dire depuis juillet nous avons une équipe de techniciens qui peut travailler qui peut suivre de près la situation et dépendant de la situation nous pourrons une décision une bonne mesure qui est posée l'année 2022 c'est là l'année 2022 c'est là c'est notre année là oui c'est prêt au 15 avril et ensuite on va reprendre le 2 mai pour terminer le 22 juillet et ensuite on reprendra après 22 août pour terminer en novembre les enfants de moins de 18 ans ont droit à aller à l'école oui mais seulement j'aurais préféré que la presse passe un message beaucoup plus encourageant et que la presse demande aux enfants de se faire vacciner pour être à l'école et pour être en sécurité à l'école oui voilà vous pouvez dire dans les familles plus d'attarder et pour rebondir par rapport à ça pour être en classe 3 est-ce que c'est plus possible d'être toujours à l'aventurage pour tout on connait nous et non nous et non un protocole et nous tous nous connait qu'il quand est dans la classe 2 l'école va se fermer alors mais nous nous connait qu'il y a un plan d'action depuis le Covid d'ailleurs c'est dans le Covid l'agriculture qui finissent dire qu'à chaque fois qu'une école fermée, pour une raison ou une lutte, pour une raison imprévisible, bien sûr, le travail ne s'arrête pas. Le travail continue. Alors, si l'école fermée, bien sûr, nous pouvons bien continuer avec le remote learning. Et puis, il faut comprendre aussi si c'est classe 3, partout, est fermée à ce moment-là. En classe 3, à ce moment-là, ça devient difficile, mais en classe 2, le remote learning devrait être là. Ok ? Pas de questions ? Merci beaucoup. Voilà, donc, au fin de suivre, la conférence de presse de la ministre de l'Éducation. Donc, on a une annonce qui nous fait aujourd'hui. L'année scolaire, elle y est tendre jusqu'à novembre. Donc, tout l'examen finirait poussé pour octobre à novembre. Donc, calendrier scolaire pour retourner à la normale à partir de janvier de l'année prochaine. Donc, à partir de janvier 2023. Donc, il y a une décision qui finit prend après qu'il comité technique finit soumettre ce rapport, Patrick. Donc, la ministre finit dire aussi que ceux qui ont envie de prendre par un examen SCHSC, ils n'ont pas fait lieu en avril, mais en private. Mais seulement, le gouvernement payera pour ceux qui peuvent faire un examen qui est prévu à ce moment-là. Il peut dire que c'est sa décision type d'apprendre parce qu'il existe 50% du syllabus fin qu'il n'y a pas de couvert. Il n'y a eu que 44 jours sur 112 durant le premier trimestre et que seconde trieste qu'il fait en présentiel, soit 39% du nombre de jours pour les deux premiers trimestres. Et puis, les finitaires aussi qui pour la maternelle et pour le pré-scolaire, pour continuer jusqu'à la fin de l'année, pour l'admission en grade 1 pour faire en janvier. Concernant le laureate scheme, pour les examens en novembre, Cambridge INDACO pour repousser ça, donc de juin à novembre. Donc, le laureate scheme, ce sera en novembre. Donc, on nous rappelle aussi que PESAC l'irait pousser à octobre. Bonne module exams pour PESAC pourrait n'a lieu fin juillet. NCE, l'examen FOM 3, NCE pourrait n'a lieu aussi en octobre. Nous pourrons tout cela tout à l'heure dans le journal, le grand journal présenté par Anoub Douka et aussi dans l'émission au cœur de l'info, juste après le grand journal à 17h. Rendez-vous à 17h.